Salut Audrey ! Salut Marine ! Ça va ? Ouais et toi ? T'es une petite nuit dis-moi. Ouais ouais je sais, j'ai pas très bien dormi cette nuit à une moto qui a fait deux allers-retours. Ma fenêtre toute la nuit et impossible de me rendormir du coup. Ah bah peut-on se séparer de souvent ? Moi non ça va, ça m'arrive pas trop souvent. Par contre apparemment c'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs je lisais cette nuit qu'un européen sur quatre est exposé à du bruit dû à la circulation routière justement à des niveaux sonores musiques pour la santé. Musiques pour la santé, le bruit ça n'a jamais été personne quand même. Bah si tu es exposé à du bruit à long terme, ça peut avoir de graves conséquences sur ta santé parce que ça génère du stress, des troubles du sommeil et ça a aussi des conséquences sur les troubles cardiovasculaires, les risques cardiovasculaires et ça affecte la faune sauvage aussi. On dit que le niveau de nuisance sonore est fixé à 55 dB. Ok, c'est 55 dB par contre je vois pas ce que ça représente. Bah tu sais le dB c'est l'unité de mesure du bruit. Donc d'ailleurs si tu veux le mesurer, si t'as un smartphone, t'as un dBm dans ta page, il suffit de télécharger une application. Et voilà, ça te permet de mesurer les équilibres autour de toi. D'ailleurs je pense que je vais aller faire un tour dans les lieux que je fréquente d'habitude et puis je vais voir si je suis exposé à des niveaux sonores musiques pour ma santé. Ok, c'est une super expérience, ça m'intéresse. C'est vrai, bah cool, si tu veux j'y vais et puis je reviens et on regarde ensemble mes résultats. Ok, ça marche, on fait ça. Ouais, allez. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Salut Marine, t'es de retour. Salut Audrey, ça va ? J'ai mesuré les niveaux sonores dans trois endroits de la ville. Ok, super. Bah moi pendant que t'étais partie, du coup avec les informations que tu m'as données, j'ai imprimé une échelle du bruit en dB, comme ça on va pouvoir placer tes données sur la frisie. Super ça. D'abord je suis allée dans une rue en travaux et là j'ai mesuré 86 dB. Ok, donc 86 dB on est là, donc on est bien au-dessus du seuil de nuisance dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ouais. Ensuite je suis allée dans un parc, là j'avais 30 dB. Ok, donc là cette fois on était bien en-dessous. Ouais, et pour finir je suis allée près d'un grand boulevard. Là j'avais 80 dB. Ok, donc là à nouveau on était bien au-dessus. C'est ça. Ouais, donc en fait le constat est sans appel, plus t'as de circulation, plus la nuisance sonore est importante. Effectivement, mais ça dépend aussi de la circulation parce que des vélos, même électriques, ne causent pas de nuisance sonore. Oui, en fait c'est un peu la même chose pour les bus ou les voitures électriques qui font très peu de bruit, c'est un bruit un peu recul. Et les véhicules thermiques en dessous de 30 km heure font moins de bruit aussi. Ah oui, ok, donc c'est peut-être en partie pour ça qu'on limite la vitesse en ville. Exactement, et tu peux voir qu'il y a encore des progrès à faire au niveau des nuisances sonores en ville. On pourrait faire des efforts sur certains points, par exemple limiter nos trajets en voiture ou en moto si possible. Oui, c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps de regarder les alternatives qui existent en fait. Exactement. En tout cas tes expériences, elles m'ont donné envie d'aller mesurer le bruit autour de chez moi parce que je n'ai aucune idée des nuisances sonores auxquelles je suis exposée. Tu sais comment on fait maintenant. Bah ouais, merci Marine. Sous-titrage ST' 501